aujourd'hui on va faire un petit test du drobo donc le drobo c'est cette magnifique petite machine qui comme vous pouvez le voir n'est pas très grande on peut la comparer une livebox juste derrière jolie petite machine dont on peut en fait enlever le cache ce que je vais faire immédiatement et qui contient magnifique 5 disques durs dont les tailles sont oscillantes entre 1 tera et 1 tera 5 donc là c'était pour la partie vraiment mécanique de la chose on va passer à la partie logicielle donc là voici l'interface de gestion du drobo donc on peut voir pas mal de petites choses assez intéressantes je remonte l'illustration la fenêtre pardon donc en fait on voit ici qu'on on peut checker tous les disques durs donc on a un mélange de différents disques durs ce qui est très intéressant c'est qu'en fait l'ensemble des disques durs sont pris en compte c'est à dire que dans une grappe raid habituelle si on a deux disques durs de 1 tera 5 ils sont vus comme de la même taille que les plus petits disques de la grappe c'est à dire 1 tera ce qui n'est pas le cas ici donc ça c'est une des gros 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 un des gros pardon avantages du drobo c'est à dire qu'on peut parfaitement mixer différents types de disques l'intérêt aussi c'est que je peux par exemple enlever ce 1 tera mettre un 2 tera et il sera bien vu comme un 2 tera et permettra d'augmenter la taille globale qui est vu ici donc on a pas mal pas mal d'outils disponibles on peut évidemment fermer à distance le drobo le redémarrer le reset et faire pas mal de petites choses on peut aussi accéder aux settings donc sur les settings on a le dry spin down alors le dry spin down c'est ce qui va en fait permettre de couper les disques durs qui sont toujours actifs mais qui ne tourne plus donc une petite temps de latence avant qu'ils ne reviennent mais bon ça fonctionne bien on peut aussi introduire une redondance à deux disques donc on perd en capacité mais on peut perdre deux disques sur cinq très intéressant pour les vraiment les flipper de la sécurité donc la gestion classique par des hcp l'administration tout ce qui est plus classique et là on peut gérer en fait les partages donc voici les partages là aussi très classique avec l'email alerte donc un système très 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 simple à gérer en pratique le drobo voilà la fenêtre le drobo va apparaître je fais un petit peu tout pour que ce soit plus clair va apparaître ici dans les partages réseaux donc dans les partages réseaux on va retrouver le drobo fs le drobo fs que voici je suis en recherche donc là maintenant je vais reculer un petit peu donc là maintenant en fait on a évidemment les partages du drobo donc bah mon espace de stockage avec ici un backup et évidemment mon partage public et enfin un dossier qui contient les drobo app que sont les drobo app en fait on peut ajouter sur le drobo des applications en l'occurrence apache dans le cas qui nous intéresse et faire fonctionner du code php puisqu'il y a une implémentation de php bon évidemment ce n'est pas un ordinateur il ne faut pas se leurrer mais on peut rajouter pas mal de petites choses donc tout ça pour en venir au fait que le drobo est vraiment un outil très simple très efficace très fiable de stockage on peut mélanger pas mal de disques et typiquement je reviens à l'outil de gestion qui est ici et typiquement ce qui est intéressant c'est quand vous mélangez plusieurs disques vous avez la capacité mais surtout imaginons là j'ai cinq disques 1 tera 5 1 tera 5 et 3 fois 1 tera je vais passer par exemple sur les 1 tera à 3 tera puisque le drobo supporte les nouveaux clusters de 4 k et donc peut supporter les disques de 3 tera je vais rajouter donc 3 tera comment je fais je vais d'abord enlever celui ci ma grappe fonctionne toujours je vais mettre 3 tera j'attends un petit peu que la grappe s'adapte à cette nouvelle capacité et mon disque est parfaitement accessible puis j'enlève ce deuxième disque je mets 3 tera je réattends j'enlève ce troisième disque je mets 3 tera je réattends système très simple très fonctionnel vous allez me dire enfin dernière petite chose que se passe-t-il si jamais et bien le drobo vient à avoir un petit souci mécanique et que le drobo ne fonctionne plus et bien il suffit de bien estampiller les disques de garder le même ordre de racheter un drobo fs ou un équivalent pas le modèle d'en dessous mais le modèle futur de remettre les disques et de repartir sur une reconstruction de la grappe donc un système vraiment efficace qui répond à toutes les attentes que ce soit en entreprise parce que c'est un système entreprise il ne faut pas se leurrer que chez soi pour stocker des films des vidéos des séries évidemment tout cela qui l'également de la musique et surtout des documents et principalement comme je disais les photos qui commencent à peser très très lourd et les vidéos personnelles à bientôt pour un autre test chez stan et dame